Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la mandarine verte. Lucie, parle-nous de son origine. Il existe plusieurs variétés de mandarines. La mandarine classique, plus ou moins orange. La verte, la rouge. Et chacune a des propriétés qui lui sont propres et une odeur qui lui est bien particulière. Celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est la mandarine verte, de son nom latin Citrus nobilis ou Citrus reticulata blanco. Elle fait partie de la famille des rutacées. C'est la famille des agrumes. L'huile essentielle de mandarine verte, elle est produite à partir de l'extraction par pression à froid de son zeste. Et elle provient en réalité du fruit non mûr tombé du mandarinier pendant sa croissance. Son odeur, elle se distingue complètement des autres mandarines. Parce qu'elle est plus vive, plus fraîche et bizarrement moins amère qu'un fruit qui est arrivé à maturation. Et elle est aussi citronnée et intense. L'huile essentielle de mandarine verte de doTERRA, elle vient du Brésil, comme la plupart de leurs essences d'agrumes. Car le climat du sud du Brésil se prête parfaitement à la culture des agrumes. Et il permet de produire des huiles de haute qualité. Et en achetant des mandarines vertes, la compagnie doTERRA offre un revenu supplémentaire et stable aux agriculteurs brésiliens. Rendant leur entreprise plus rentable et leur apportant des moyens de subsistance plus durables. Et pour la petite histoire, j'avais déjà dû vous parler lors d'un précédent podcast sur une autre variété de mandarines. Comme ça vient du même arbre, le mandarinier, la légende va être associée. J'avais dû vous dire qu'elle était liée au titre des hauts fonctionnaires de l'Empire chinois, les mandarins. L'huile essentielle de mandarine verte, c'est peut-être la plus relaxante des essences d'agrumes. Après, il faut faire l'expérience. On fonctionne aussi avec les émotions que l'odeur nous évoque. Elle a de puissantes propriétés sédatives qui vont permettre une relaxation neuromusculaire et ce de façon rapide, intense et durable. Elle est également intéressante pour le système digestif car son action tonique va favoriser la digestion, stimuler la production de bile et son expulsion. Et elle va favoriser aussi l'expulsion des gaz intestinaux qui peuvent nous gêner. Son action antispasmodique va aussi soulager les spasmes intestinaux et son action décongestionnante, elle va être intéressante pour notre système lymphatique. Et puis, les huiles d'agrumes et plus précisément de mandarine, de toutes les variétés de mandarine, sont des bons laxatifs naturels. Elle a d'autres propriétés secondaires. C'est un bon tonique cutané, un bon bactéricide, elle a des propriétés antivirales intéressantes aussi. Mais retenez surtout son efficacité sur le système digestif, sur le système immunitaire plus largement énerveux. Une huile relaxante et digestive et sur le plan émotionnel, dis-nous tout. Cette huile de mandarine verte, elle va être efficace pour soulager les émotions fortes, comme la colère, le deuil ou tout choc émotionnel assez intense. J'ai parlé juste avant de ces propriétés sédatives qui vont agir sur le système nerveux. Eh bien, elles vont aussi agir pour calmer le mental. L'huile essentielle de mandarine verte, elle va permettre de favoriser plus de courage et d'arriver à avoir une certaine force tranquille, si on peut l'appeler comme ça. Elle nous rappelle que la peur, les chocs sont temporaires et que l'espoir et l'émerveillement, ils nous nourrissent tous les jours. Et puis, comme d'autres essences d'agrumes, elle a cette faculté de nous reconnecter à notre enfant intérieur, dont le cœur était sans peur, et va nous permettre ainsi de retrouver toute l'innocence, toute la bonne humeur, toute la joie qu'on avait enfant. La mandarine verte, elle nous permet de retrouver la simplicité et le plaisir dans toutes les choses de la vie. Elle encourage à vivre avec son plein potentiel et à ne jamais cesser de devenir. Une huile digestie sur tous les plans qui nous reconnecte avec douceur et apaisement à notre alimentation et nos émotions. Dis-nous comment bien l'utiliser au quotidien. On peut l'utiliser en aromatique. En la diffusant, la mandarine verte, elle est intéressante car sa diffusion, elle est autorisée pour tous, pardon, même les femmes enceintes et les bébés. Sa diffusion, elle va permettre d'assainir l'air ambiant et elle va favoriser la relaxation, même l'endormissement. En inhalation, on peut respirer à même le flacon pour calmer une émotion forte et pour retrouver la sérénité. Et elle est intéressante aussi pour les enfants un peu hyperactifs, parce qu'on peut l'utiliser à partir de trois ans, par exemple, pour venir calmer et ralentir un peu nos comportements. En fait, les enfants, ils vont pouvoir, à partir de trois ans, venir mettre, ou l'adulte va leur mettre, une goutte ou deux sur un mouchoir. Ils vont pouvoir le respirer à chaque fois qu'ils partent dans tous les sens. Et ça va leur permettre l'apaisement et le ralentissement. On peut aussi l'utiliser en voie cutanée, mais uniquement diluée dans une bonne cuillère d'huile végétale, afin de prévenir l'irritation de la peau. Elle convient aussi aux enfants, mais avec une dilution plus importante. Donc elle sera intéressante pour apaiser les troubles cutanés, ou en massage, pour apaiser les troubles digestifs. Et c'est un agrume, donc elle est photosensibilisante. Donc pas d'exposition au soleil dans les douze heures qui suivent son application. Et enfin, c'est une huile qu'on peut utiliser à la voie interne. La voie interne, par contre, on la réservera aux adultes et aux enfants de plus de six ans. Donc on peut prendre une goutte dans une petite cuillère de miel, ou dans une petite cuillère d'huile végétale, pour prévenir des nausées avant un long voyage, par exemple, ou pour permettre de faciliter la digestion. Et on peut bien sûr l'utiliser en cuisine pour assaisonner plat ou boisson. Et petite précaution, c'est une huile qui est cortisone-like. Donc elle va avoir l'action de la cortisane dans l'organisme. Donc on ne va pas la recommander aux personnes qui ont des pathologies dépendantes à la cortisone. Lucie, je te laisse nous donner une astuce avant de finir. Eh bien, je vous propose de l'utiliser dans vos plats. Je ne donne pas de recette particulière. Là, il va falloir expérimenter dans des desserts, dans des salades, dans des cocktails. Parce que la mandarine verte, elle est tellement subtile qu'elle vous permettra de créer votre propre signature olfactive et gustative. Et en plus, c'est assez amusant de voir son entourage dire « Ah si, si je connais ! » « Ah si, ça là, je connais, c'est sûr ! » Ils vont tenter, tenter, des fois en vain, pour trouver ce que c'est. Donc ça peut être un jeu en plus assez amusant. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain ! Essentiellement votre, Amandine et Lucie. Amandine et Lucie.